Bienvenue à bord de Twizy. La raison pour laquelle Renault a lancé ce projet est double. D'une part, la volonté de se positionner sur les nouvelles mobilités qui sont en pleine expansion et d'autre part, profiter de l'opportunité du lancement de Twizy qui est un véhicule particulièrement adapté à l'autopartage. La notion d'autopartage est pour moi très importante. Je pense qu'on n'a pas tous besoin d'avoir un véhicule personnel. Si on essaye de faire du covoiturage, on est dans le bon sens du développement de la société. Je me suis inscrite au service Twizy Way parce que je n'ai pas de véhicule. C'est donc un service très pratique et très simple pour me permettre de me déplacer facilement sur toute la communauté d'agglomération. Concrètement, aujourd'hui, je suis venue faire du shopping au centre commercial. Je vais repartir avec tous mes sacs. Il n'y a pas un bus tout de suite, donc je vais regarder sur mon smartphone où est-ce qu'il y a une Twizy. Je vais pouvoir la réserver tout de suite ou arriver et scanner le QR code pour pouvoir la réserver. Je passe mon badge et c'est parti. Aujourd'hui, je voulais réserver un Twizy. J'ai regardé sur mon appli à smartphone. Il y a une carte avec les Twizy qui sont disponibles. Et après, c'est très simple. Je sélectionne comme un véhicule de location. Je fais un peu un contrôle de l'état du véhicule. Il y a une petite lampe qui signale justement que ce véhicule est réservé. Moi, je sais que c'est le mien parce que j'ai cliqué sur le numéro du Twizy et on peut voir le numéro du Twizy sur le véhicule. Dès que j'arrive près de chez moi, je trouve une place correcte pour me stationner. Je pose le Twizy, j'éteins le contact et j'ai une voie qui me guide. Si vous avez un dégât à déclarer, appuyez sur le bouton rouge. Sinon, appuyez sur le bouton vert pour clôturer la location. Il y a vraiment une économie sur l'utilisation et la location de ce Twizy parce que la location se fait à la minute. Il y a un gain considérable sur un plein d'essence aujourd'hui et le litre fait beaucoup parler de lui. Et aussi au niveau du bus parce qu'on n'a pas à attendre le bus. On peut tirer un premier bilan de ce service. Je retiendrai d'une part Twizy, la force du produit, son attractivité. Ce qui m'a surtout plu, c'était le fait que ce soit des véhicules électriques, donc absolument non polluants. Et puis c'était le fait même que ce soit des Twizy. C'est un véhicule attractif que j'avais absolument envie d'essayer et de tester. Et l'autre aspect, c'est une grande souplesse d'utilisation, une grande liberté. L'avantage vraiment, c'est de le prendre et de le déposer là où on veut, quand on veut. C'est un service simple, convivial, amusant, qui est extrêmement pratique. L'opération de Saint-Quentin est une opération qui pilote. Et donc la question qui se pose, c'est quelles sont les prochaines étapes ? Ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est la recherche d'un partenaire qui va nous aider à déployer ce service sur d'autres villes, en France ou en Europe. Merci et à bientôt sur Twizy. Merci.